Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui peinture abstraite super simple à faire, vous allez voir. Comme d'habitude je vous mets la liste du matériel et les couleurs utilisées dans la description et j'espère que ça vous plaira. Pour les couleurs je vais utiliser pour l'instant en tout cas du bleu turquoise de chez Amsterdam, du jaune primaire et du vermillon de chez Lefran et Bourgeois. Je vais mélanger un tout petit peu de vermillon avec mon jaune, c'est juste pour le réveiller un petit peu, le rendre un peu plus chaud disons. J'en ai mis vraiment juste une petite pointe de couteau, je ne veux pas le rendre orange non plus. Et je vais étaler ma peinture avec un spalter, peu importe la taille, c'est vraiment juste pour étaler la peinture. J'ai étalé ça sur plus ou moins la moitié de ma toile et je vais faire pareil de l'autre côté avec mon bleu. J'ai bien sûr lavé mon pinceau et je l'ai bien séché avant de passer au bleu. Et je vais m'arrêter au plus près du jaune mais sans le toucher pour pas que les couleurs se mélangent. Alors ensuite, une fois que c'est à peu près sec, c'est pas la peine d'attendre mon temps non plus, je vais venir avec mon couteau boucher les trous et puis faire déborder un petit peu dans un sens et dans l'autre ma peinture. Je ne mets pas trop de teinture non plus sur mon couteau. Je donne des coups de couteau assez légers de manière à créer des petites traces comme ça. Et de l'autre côté, je vais juste bien étaler de façon à ce que ça ne fasse pas un cran. Et je fais en sorte qu'il ne reste plus de traces blanches. Et ensuite, je vais parier avec le bleu mais dans l'autre sens. Alors peut-être que c'est mieux d'attendre que le jaune soit sec pour éviter qu'il y ait trop de verre sur la toile. Bon, c'est à vous de voir si vous pensez que vous pouvez être assez précis avec votre couteau ou pas. Et puis si vous avez des petites traces vertes, ce n'est pas très grave non plus. De toute façon, il va y avoir forcément du vert puisque rien qu'avec la transparence du jaune, ça fait un petit peu vert. Ça fait un trèsoli tout. Ça fait un trèsdomé. Là je vais juste venir remettre une bonne épaisseur de jaune aux endroits où il y a la démarcation entre là où il y avait du bleu et là où il n'y en avait pas. Parce que plus ça sèche, plus ça devient transparent et ça se voit quand même beaucoup. Je vais prendre une bonne épaisseur de jaune puis je vais juste venir en mettre pour couvrir seulement cet endroit où il y a la démarcation. C'est parti. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Pour vous éviter ce problème, deux solutions. Soit vous utilisez à la place du jaune une couleur qui contient du blanc, ce sera beaucoup plus couvrant et il y aura moins de transparence. Soit essayer de faire comme j'avais fait à cet endroit-ci en fait, quelque chose d'un peu moins droit, un peu plus biscornu pour la démarcation entre le blanc et le bleu. Du coup ce sera plus naturel. Que là j'avais quand même une ligne assez droite et je trouvais que ça faisait assez bizarre. Ici c'était acceptable. Donc voilà, c'est au moment de faire le fond qu'il faut essayer de gérer ça. Alors une fois que le fond est bien sec, on va venir ajouter des traces, lignes, enfin je ne sais pas comment appeler ça, avec une petite pipette et de la peinture noire dedans. Donc c'est des pipettes que vous trouvez dans tous les magasins de fournitures artistiques. Si elle n'est pas déjà percée au bout, vous percez ça avec une aiguille. Ensuite vous y mettez de la peinture noire avec un petit peu d'eau. Ajoutez l'eau vraiment petit à petit et puis faites des tests avant de mettre trop d'eau pour être sûr d'avoir la bonne consistance. Et puis faites des tests avant de mettre trop d'eau. Là je vais venir compléter un petit peu plus au centre pour avoir des traces un peu plus marquées au centre. Puis tant qu'à faire, je vais essayer de cacher les parties que je trouvais pas très jolies avec la démarcation. Et je vais venir donner des petits coups de couteau pour faire un peu en quelque sorte baver certaines parties. Et surtout je vais bien essuyer mon couteau très régulièrement parce que si par exemple j'étale ici, j'ai de la peinture sur mon couteau. Donc si je vais venir étaler là, ça va me mettre de la peinture vers l'intérieur alors que je veux que ce soit plutôt vers les extérieurs. Donc je vais essuyer mon couteau à chaque fois. Si vous trouvez que ça marque pas assez, vous revenez mettre un petit peu de peinture. Et de cette façon, vous pourrez le travailler plus facilement. Merci. 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 Ensuite, je vais faire pareil de l'autre côté. J'ai ajouté du rouge vif de chez Leіз Herain Bargeoise sur ma palette. Nettoyez bien votre éponge évidemment avant de passer à la couleur suivante. Sous-titrage ST' 501 ... ... Là, je vais juste venir décorer un petit peu en faisant quelques petits points. Toujours avec ma pipette. Et voilà ce que ça donne. C'est hyper marrant à faire les parties avec la pipette. C'est toujours marrant d'utiliser la pipette. Enfin, un peu moins quand on veut faire des trucs précis. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est plutôt cool. Et puis, c'est hyper simple. La partie à l'éponge, c'est hyper facile aussi. Si vous voyez que ce n'est pas assez dégradé ou que c'est trop son, vous enlevez avec l'autre côté de l'éponge. Je vais vous frouter un tout petit peu, ça va partir tout seul. Donc voilà, il ne devrait pas y avoir de problème là-dessus. J'aurais dû peut-être mettre un petit peu plus de bleu en haut, partir un peu plus loin avec les traces de couteau et pareil avec le jaune. Encore que le jaune, ça va, c'est vraiment le bleu. Donc voilà, si vous refaites quelque chose dans ce goût-là, essayez de partir un petit peu plus loin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Je vous invite à passer à faire un tour sur ma page Facebook. Je vous mets le lien dans la description. Je vous mets aussi le lien du groupe dans lequel vous pourrez partager vos toiles, avoir des avis et des conseils. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.